Hasard du calendrier ou non, 11 jours après la libération conditionnelle de son héritier, Samsung a dévoilé un important plan d'investissement et d'embauche. De fait, il a annoncé hier son intention d'investir 240 000 milliards de won, soit 175 milliards d'euros sur les trois prochaines années, dont 180 000 milliards de won en Corée du Sud dans les semi-conducteurs, les produits biopharmaceutiques, les télécommunications et l'intelligence artificielle. Le groupe a également décidé d'injecter de l'argent dans les puces non-mémoire pour devenir aussi un leader dans ce segment et dont l'industrie biopharmaceutique, le premier cheval de Corée du Sud, ambitionne de se lancer plus sérieusement dans le développement et la fabrication sous contrat de vaccins et de mécanicaments de thérapies géniques et ce, pour contribuer au règlement de différents problèmes auxquels est confronté le pays du Matin-Clair et constituer un nouveau moteur de croissance. La décision a aussitôt fait réagir certains experts. Parmi eux, le professeur Park Sang-in de l'Université nationale de Séoul. Pour lui, le grand patron d'un conglomérat ne doit pas intervenir dans les plans concrets d'investissement ou d'emploi. L'universitaire a alors déploré l'effet d'annonce de cette décision qu'il qualifie de précipité. Hier, le mastodonte a également annoncé un recrutement de 40 000 nouveaux salariés sur trois ans. Dans le passé, il en avait embauché quelques 10 000 par an. Merci. 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 Merci.